... Bienvenue à tous dans la Grande Ligue. L'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. On dit souvent que la folie est un obstacle pour réussir. Mais au basket, nous avons l'exemple d'une équipe qui a su canaliser la sienne pour en faire un moteur. Une équipe d'originaux qui a déjoué tous les pronostics pour graver son nom dans l'histoire. Aujourd'hui, on va vous parler d'une des franchises les plus importantes de notre sport. L'une de celles sans laquelle la NBA n'existerait peut-être pas. Une équipe à l'identité bien affirmée. Anticonformiste, besogneuse, rugueuse, voire même, parfois, dangereuse. Une bande de mauvais garçons, en somme. Pas besoin d'en dire plus. Montez dans votre Ford Mustang, car on fonce à la rencontre des emblématiques Pistons. Vous êtes prêts ? Let's go ! My friend Wilt, Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star Game, number one, Oscar Levitson. To the three, Skyhook up. Ray racked the baby to sleep and slammed up. Chicken Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. That's a buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Here we go. There's a green shade, yes. And the Rikers have two. Bryant to shot. Steps over Durant. Oh, a shot from Parker. Kirk Nowitzki rising when it matters. Moves. Take it down. Up to the line. Oh, blocked by James. Steele-Curry throws it up to Durant. Oh ! Vous pensiez que les Pistons tiraient leur nom des industries automobiles qui ont fait la renommée de Détroit partout à travers le monde ? Eh bien, ce n'est pas totalement vrai. Figurez-vous que la mythique franchise de Motown n'a pas vu le jour dans le Michigan, mais à quelques encablures de là, dans l'Indiana. Nous sommes à Fort Wayne, deuxième ville la plus peuplée du Hoosier State. Une petite bourgade tranquille. En ce début des années 40, ne vous attendez pas à y croiser beaucoup d'Afro-Américains ou d'Hispanics. La population de la ville est en grande majorité blanche et conservatrice. La semaine, papa travaille pendant que maman s'occupe des marmots. Et le dimanche, toute la petite famille s'empresse d'aller à la messe. Il ne s'agirait pas de faire trop de bruit. Ce n'est pas pour rien que le comté d'Halen abrite l'une des plus importantes communautés amiches du pays. On est comme ça à Summit City. Des gens simples et sans histoire. On travaille dur dans les champs de maïs, la fameuse Corn Belt ou dans l'industrie automobile. A moins de 3 heures de route de Détroit, la ville bénéficie du rayonnement économique de Motor City. De nombreux sous-traitants de grandes firmes américaines comme Ford ou Chrysler y sont implantés. Fred Zollner est l'un d'eux. Propriétaire d'une fonderie locale du nom de Zollner Corporation, le businessman fait fortune dans la fabrication de pistons pour voitures, bus et autres locomotives. Vous commencez à voir où nous voulons en venir. Les Pistons trouvent leur genèse dans les ligues industrielles. Et oui ! A cette époque, la concurrence entre les entreprises n'est pas uniquement économique. Elle est également sportive. Dans les affaires, comme sur les parquets, Zollner est obsédé par la victoire. Il en va de l'image de marque de son entreprise. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'il débauche des employés d'une usine rivale uniquement pour leur qualité basketballistique. Tant pis s'ils ne sont pas les plus doués lorsqu'il s'agit de mécanique. Tant qu'ils le sont, balle en main. Peu à peu, l'équipe devient un réel argument marketing pour la firme. A tel point qu'en 1941, Zollner décide de passer à la vitesse supérieure en intégrant la NBL. La ligue la plus populaire de l'époque. Créée à l'origine par General Electric, Firestone et Goodyear pour promouvoir leur marque. Les Zollner Pistons de Fort Wayne sont nés. Et oui, pas d'histoire rocambolesque derrière le nom de la franchise. En réalité, il ne s'agit que d'un simple naming. Une technique marketing encore très courante aujourd'hui. D'ailleurs, si vous vous demandiez d'où venait ce Z sur leur logo, désormais légendaire, vous avez votre réponse. Ne faites pas l'erreur de penser que Fred Zollner n'est qu'un businessman complètement mégalo. L'industriel sait se donner les moyens de ses ambitions. Alors que la professionnalisation dans le sport n'en est même pas à ses balbutiements, Zollner fait figure de précurseur et n'a pas peur d'investir sa fortune dans ce projet un peu fou. Pour attirer certains des meilleurs joueurs du pays, en plus de sortir le chéquier, il leur garantit un emploi dans son usine. Rappelez-vous, à cette époque, jouer au basket ne permet pas de remplir son assiette. Quand un type vous propose d'assouvir votre passion avec une certaine stabilité derrière, vous signez les yeux fermés. C'est comme ça que dès leur création, les Pistons assemblent un effectif de qualité. Une équipe qui sent bon la graisse de moteur et l'huile de vidange. On ne peut pas dire qu'elle usurpe son nom. Pour sa première saison NBL, 4Wayne fait fort, très fort même, en atteignant les finales. Ils y sont malheureusement stoppés par les All-Stars d'Oscosche. Scénario identique lors de l'année 2, où cette fois, ce sont les Redskins, de chez Boygan, qui leur volent la vedette, à charge de revanche, car les Pistons les domineront consécutivement lors des deux années suivantes. Quatre finales en 4 ans, dont deux titres pour la franchise. C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Mais voilà, Zollner est lassé de voir son équipe jouer dans un gymnase d'école secondaire. Non mais, imaginez deux secondes, une franchise défendre l'un des titres les plus prestigieux du pays dans la salle polyvalente du coin. On marche sur la tête. Dans le Massachusetts, Walter Brown, propriétaire du Boston Garden, en est lui aussi convaincu. Et il a un plan. Les arènes de hockey des grandes villes, qui restent vides en dehors des matchs, pourraient être utilisées pour accueillir de manière rentable des rencontres de basket. Zollner trouve l'idée remarquable et soutient le projet. C'est ainsi qu'en 1946, la Basketball Association of America voit le jour. Deux ans plus tard, comme les Lakers, les Zollner Pistons quittent la NBL pour la BAA et en profitent au passage pour raccourcir leur nom. Bien comme d'affaires aguerries, les propriétaires, à la tête de la Nouvelle Ligue, n'ont aucune expérience en ce qui concerne la balle orange. Ça tombe bien. Tonton Zollner commence à avoir de la bouteille. Avec une idée derrière la tête, il organise un dîner en 1949 entre dirigeants de l'agonisante NBL et ceux de la toute fringante BAA. On dit que c'est au cours de cette soirée, sur la table de la cuisine, que l'accord est signé. Les deux ligues fusionnent pour donner naissance à la NBA. La ligue de basket la plus riche et surtout la plus compétitive au monde, avec d'un côté la force de frappe des riches industriels de la NBL et de l'autre, les grandes salles des propriétaires de la BAA. Le mariage parfait. Le rêve de Zollner, de voir les meilleures équipes du pays s'affronter dans des arènes pleines à craquer, est enfin réalisé. Cela fait, il ne reste plus qu'à dominer cette toute nouvelle ligue. Comme quelques années auparavant, Zollner met la gomme. Au milieu des années 50, par exemple, il signe sa star, George Hardley, pour plus de 15 000 dollars la saison. Sûrement l'un des contrats les plus juteux de l'époque. En 1952, il dote son équipe d'un jet privé, le Flying Z. Les Pistons deviennent la première équipe à ne plus voyager avec des vols commerciaux. On pourrait penser que Zollner est l'un de ses propriétaires omniprésents et contrôle-fric. Mais pas du tout. Le businessman, c'est délégué. Et pour ça, il s'entoure des meilleurs. Coach, staff médical et technique. Quand on vous dit qu'il est le père du professionnalisme dans le basket. D'ailleurs, Mr Pro Basketball ne se contente pas de révolutionner la dimension extrasportive de notre sport. Sur les parquets, c'est aussi un innovateur de génie. Au cours de sa carrière de décisionnaire, il participe activement à l'adoption de règles comme l'élimination des joueurs pour 6 fautes, la création de la ligne des lancers francs ou encore de l'horloge des 24 secondes. D'ailleurs, c'est son équipe qui est indirectement à l'origine de cette dernière. A cette période, les Minneapolis Lakers sont la bête noire des Pistons. Quand Fort Wayne se déplace dans le Minnesota en ce 22 novembre 1950, voilà presque un an que les champions en titre sont invaincus à domicile. George McCann, du haut de ses 2m08, notez qu'à l'époque, il s'agit d'une taille gigantesque, domine outrageusement les raquettes adverses. Face à lui et la redoutable défense de zone des Lakers, les Pistons ne peuvent guère espérer mieux que de se prendre une déculottée. Quitte à perdre, le coach Murray Mendenhall veut mettre toutes les chances de son côté. Dès l'entrejeu, il ordonne à ses joueurs de ne pas bouger tant que leurs adversaires ne passeront pas en défense individuelle. Ce qui, figurez-vous, n'arrivera pas avant un bon moment. Au final, Fort Wayne ressort vainqueur sous les huées de la foule. 19 à 18, le score le plus ridiculement bas de l'histoire. Johnny Oldham, l'un des joueurs de l'équipe, racontera plus tard. Tout le monde était très énervé. On s'est pris des coups de poing en rentrant au vestiaire. Une femme enceinte m'a frappé sur le dessus du crâne avec un parapluie. Déjà à cette époque, les Pistons avaient un petit côté bad boys. Vous croyez qu'on exagère ? C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de Jack Molinas, le plus grand criminel de l'histoire de la NBA. Sélectionné en 3ème position de la draft de 1953 par Fort Wayne, Molinas est un génie sur et en dehors des parquets. All-Star, dès sa saison rookie, il est cependant exclu à vide la ligue quelques semaines plus tard. Pourquoi donc ? Parce que depuis la fac, les liés truc volontairement ses matchs, en pariant de grosses sommes d'argent sur ses adversaires. Après son exclusion, il continue ses magouilles avant de passer par la casse prison où il se reconvertit en trader, monnayant ses services à ses co-détenus et aux gardiens. Chaque jour, une voiture vient le chercher à la prison fédérale pour l'emmener à Wall Street. A sa sortie, Molinas s'exile à LA, où il retrouve régulièrement au playground son ami Will Chamberlain et devient producteur de films pornographiques. Hélas, il finit par être assassiné par la mafia. Un destin aussi fascinant que tragique. D'un point de vue plus global, les premières saisons de l'équipe dans la grande ligue se suivent et se ressemblent. Une belle régulière à plus de 50% de victoire, suivie d'une élimination précoce en play-off face aux Lakers. Mais le don de Zollner pour toujours flairer les bonnes affaires va changer la donne. En 1954, il engage l'arbitre Charlie Ekman pour lui confier les rênes de son équipe. Avec Ekman au coaching, les Pistons passent un cap. Bien aidés par les renforts, des jeunes Georgie Hardley. Et Melodchins, l'équipe parvient enfin à terrasser Minneapolis pour rejoindre les finales NBA. Au terme d'une série ultra serrée, George King offre finalement le titre aux Syracuse Nationals dans les ultimes secondes du match 7. Mais ça, vous le savez déjà. Fort Wayne a l'occasion de retenter sa chance l'année suivante. Cette fois, ce sont les Warriors de Philadelphie qui leur barrent la route. Deux défaites consécutives en finale. Fred Zollner en est maintenant convaincu. Pour passer au niveau supérieur, comme beaucoup d'autres équipes, la franchise doit déménager dans un marché plus conséquent. Le mania de l'automobile n'a pas à réfléchir longtemps quant à la future destination. 80% de ses produits sont vendus à Détroit. Il y connaît du monde. La ville, berceau de Ford et de General Motors, colle à l'identité de l'équipe. Elle a pour avantage d'avoir une population un peu plus de 10 fois supérieure à celle de Fort Wayne. C'est la cinquième ville la plus peuplée du pays à cette époque. Et elle bénéficie d'installations sportives mieux équipées. En plus, le champ est libre. En dépit du fait que Détroit soit une ville profondément sportive, fief des très en vogue Red Wings, elle ne compte dans ses rangs aucune équipe professionnelle de basketball. Mais il y a bien une raison à ça. Et peut-être que la situation à Détroit n'est pas aussi idyllique qu'on veut bien vous le dire. Avant les Pistons, 4 franchises ont déjà tenté de s'installer à Motown. Aucune n'a tenu bien longtemps, pour des raisons diverses et variées. Notamment, un public pas du tout au rendez-vous. La plus célèbre de ses équipes, les Jams, une décennie plus tôt. Quoi ? Ça ne vous dit rien ? Vous êtes sûr ? Bon, promis, on vous garde ça pour une autre fois. Malgré les risques, Zollner n'hésite pas. Et à la fin de la saison 56-57, les Pistons quittent définitivement l'Indiana pour le Michigan. Bye bye Fort Wayne. Bonjour Détroit. L'acclimatation à la grande métropole se fait sans trop de problèmes. George Yardley perd ses cheveux, mais continue à scorer. Sur l'exercice 57-58, il tourne même à 27,8 points de moyenne et devient le premier joueur à inscrire 2000 points lors d'une saison NBA. L'équipe se maintient tant bien que mal en play-off, sans s'y illustrer. Sur leur route, encore et toujours, c'est satané Lakers. 1963 est le point de bascule. Et les Pistons ne se qualifient plus pour la post-season jusqu'à 1973. Preuve du laissé-aller total de la franchise, le jeune Dave Debuchir, un local de l'étape, est nommé entraîneur-joueur alors qu'il n'a pas encore trois saisons NBA dans les jambes. Aussi talentueux soit-il, vous imaginez le résultat. Autre fait marquant à cette période, Earl Lloyd, le premier joueur noir à disputer un match NBA. Le 31 octobre 1950, sous les couleurs des Capitals de Washington, vient finir sa carrière à Detroit. Très investi dans la franchise, il devient le premier afro-américain à intégrer un staff NBA. D'abord comme scouts, puis comme assistant coach, pour enfin prendre la tête de l'équipe entre 1971 et 1972. Véritable pionnier, il ouvre la voie à toute une génération de joueurs noirs qui vont se faire un plaisir de s'engouffrer dans la brèche. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Fatigué de voir son équipe perdre, Zollner, qui se fait de plus en plus discret, se décide finalement à la vendre. Il refile le bébé à Bill Davidson, un mania du verre originaire de la ville. Mister Pro Basketball laisse derrière lui un héritage énorme. Aujourd'hui, trop sous-estimé dans l'histoire de notre sport. Olofheimer, il s'éteint quelques années plus tard, sans jamais avoir vu ses Pistons, soulever le trophée Larry O'Brien. L'équipe retourne en play-off pendant un temps. La présence de stars comme Dave Bing ou le légendaire Bob Lannier permet de faire illusion. Mais finalement, Détroit retombe dans les méandres de la Ligue. A la fin des années 70, Davidson tente bien de revitaliser sa franchise en donnant les pleins pouvoirs à Dick Vitale, mais l'expérience est une catastrophe. Nous sommes au soir du 20 novembre 1979. Dick Vitale est tranquillement installé chez lui quand il entend sonner à la porte. Mais qui peut bien être ce visiteur tardif ? Il s'agit de son patron, Bill Davidson. Ce n'est pas vraiment une surprise. Vitale le sait et il en est même soulagé. Son temps à la tête des Pistons est révolu. Beau joueur, il glisse le nom du candidat idéal pour le remplacer à la tête des opérations basket. C'est une nouvelle fois dans une cuisine que le destin de la franchise bascule. Quand on raconte l'histoire des plus grandes équipes de la Grande Ligue, on n'oublie jamais de citer les joueurs et les coachs. Mais le nom des GM revient moins souvent. Leur rôle est pourtant crucial. Ce n'est pas Jerry Kraus qui va nous contredire. En ce soir de novembre 1979, c'est le nom de Jack McCloskey qui est soufflé au propriétaire de la franchise. McCloskey va devenir l'architecte de l'une des équipes les plus emblématiques de la fin du siècle. De l'histoire même. La seule capable de tenir tête aux Lakers de Magic, aux Celtics de Bird et aux Bulls de Jordan. Mais comme vous l'imaginez, Detroit ne s'est pas construite en un jour. La première pierre est posée à la draft 81. Muni du second pic, McCloskey choisit un petit meneur originaire de Chicago, Isaiah Thomas, alors même que celui-ci avait tout fait pour saboter son entretien avec l'équipe. Comble de l'histoire, Haïti deviendra par la suite l'idole de Motown et sûrement le joueur le plus détesté de l'histoire de sa ville natale. Mais ça, nous n'y sommes pas encore. Dans la foulée, McCloskey va enchaîner les moves génies. D'abord, il récupère le pivot Bill Lembir en provenance de Cleveland contre une poignée de cacahuètes. Et il échange le trop souvent blessé Greg Kelser contre Vinnie Johnson, le futur meilleur sixième homme de la franchise. Non, vraiment, le GM n'a pas usurpé son surnom de Trader Jack. Par la suite, il offre le poste de head coach à Chuck Daly, éphémère coach des Cavaliers, qui s'était d'ailleurs opposé au départ de Bill Lembir vers les Pistons. L'ossature est en place. Dans le métier, on appelle ça une masterclass. Et ça ne fait que commencer. Dès ses premiers pas sur les parquets du Michigan, Isaiah Thomas ne tarde pas à se faire un nom. Excellent passeur et slasher sensationnel, malgré sa petite taille, 1m85, c'est moins que Tony Parker par exemple. Zeke se démarque surtout de ses contemporains par son charisme et ses qualités innées de leader. Ne vous laissez pas tromper par son sourire angélique, qui n'est pas sans rappeler celui de Magic. IT est un mort de faim assoiffé de victoire. Une véritable tête brûlée, prête à s'attaquer à des adversaires de plus de deux fois son gabarit quand il n'est pas en train d'élaborer des plans machiavéliques et d'envoyer ses acolytes en mission suicide sur le meilleur joueur adverse. Il est le franchise player, le genre de joueur autour duquel on bâtit une dynastie. Mais comme tout bon général, IT n'est pas grand chose sans son bras droit. De nos jours, on entend souvent dire que Bill Lembir n'était pas très talentueux et qu'il compensait cela par son énergie et sa rage de vaincre. Mais ce n'est pas totalement vrai. Bon d'accord, Lembir n'est pas doté des qualités athlétiques de l'amiral ou du bagage technique du Dream. Mais son QI basket n'en demeure pas moins remarquable. Spécialiste défensif, il parvient à contenir les meilleurs intérieurs de l'époque par sa science du placement et son côté dur au mal. Ceux qui, couplés à ses 2m11, font de lui un rebondeur hors pair. En attaque, son shoot très propre fait de lui l'un des seuls big men de la ligue dangereux à longue distance. Une anomalie en cette fin de 20e siècle. Mais, on ne vous le cache pas, si ce bon Bill est passé à la postérité, à défaut de rentrer au Hall of Fame, c'est bien pour son vice. Pas de la filouterie gentille à la Manu Ginobili, non. Du bon gros vice bien sale et pas beau à voir. Son action préférée, découper littéralement tout adversaire qui allie des saugrenus de monter au lion. Et s'il peut finir le travail en lui mettant les 2 points dans le visage, c'est encore mieux. Mais détrompez-vous, ce n'est pas son seul petit plaisir. Il aime aussi flopper. Et évidemment, donner des coups de coude dans le dos de l'arbitre et pourquoi pas distribuer quelques mandales quand il en a l'occasion. Vous connaissez beaucoup de joueurs qui ont un jeu vidéo à leur nom ? Le sien, c'est Bill Lembir's Combat Basketball. Difficile de trouver un meilleur titre. Lembir est un bully, un psychopathe, le prince des ténèbres tout simplement. Désolé Ozzy, mais Bill et toi ne jouez pas dans la même catégorie. Ensemble, Haïti et Bill vont faire régner la terreur sur la Conférence Est pendant plus d'une décennie. Rien ne les prédestinait pourtant à bien s'entendre. Tous deux originaires de Chicago, l'un est un blanc et a grandi en banlieue chic dans une famille pleine aux as. Tandis que l'autre est un noir et a dû se battre pour survivre au milieu de la drogue et des gangs dans les quartiers chauds de la ville. Le premier est un obscur 65e choix de draft et doit même passer par l'Italie pour se faire une place dans la NBA alors que le second est un génie du basket, superstar universitaire propulsé starter dès son premier match dans la Ligue. Malgré leurs différences, Thomas et Lembir sont liés à jamais par leur haine de la défaite. Pour eux, la question n'est pas de gagner mais surtout de ne pas perdre quoi qu'il en coûte et même s'il faut parfois voire souvent jouer avec les règles. L'arrivée de Chuck Daly au début de saison 83-84 permet aux deux jeunes Pistons d'assez rapidement découvrir les playoffs. Un apprentissage qui se fait dans la douleur. Au premier tour, ils sont confrontés aux Knicks de Bernard King. Les deux équipes se rendent coup pour coup et une cinquième et ultime rencontre est nécessaire pour les départager. A une poignée de minutes de la fin du match, les Pistons sont très mal embarqués. C'est à ce moment précis qu'Aïsaïa Thomas décide de sortir de son trou. En 94 secondes, Zeke inscrit 16 de ses 35 points et parvient à forcer des prolongations. Malheureusement, New York s'impose finalement dans l'extra time. Trop jeune, pas assez complet, les Pistons apprennent à leur dépens la dure loi des play-offs. Dans les années qui suivent, McCloskey se met à la recherche des pièces manquantes à son effectif. C'est comme ça qu'il sélectionne Joe Dumars à la 18ème place de la draft 85 puis Dennis Rodman au deuxième tour un an plus tard. Rodman s'acclimate parfaitement. Moins méchant que Thomas et Lembir, il n'en demeure pas moins tout aussi barré. Admirez donc ce petit florilège de ses phrases que les plus célèbres. Malgré sa taille de 2m01, The Worms s'impose comme l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue, de l'histoire même. Un défenseur d'élite, capable de switcher sur presque tous les postes. Pas un scoreur prolifique, il préfère s'employer dans des domaines souvent délaissés par les stars. Un éboire de luxe comme il aime se qualifier. Dumars, lui, c'est le sein d'esprit parmi les fous. Le gentleman au milieu d'une horde de chiens enragés. Un joueur salué de tous pour son fair play. L'un des meilleurs two-way players de l'histoire. Un lockdown défensif sur les postes arrières et un scoreur élégant au shoot de velours. Le coéquipier idéal en somme. D'année en année, les Pistons s'améliorent sans pour autant truster les premières places. La bascule a lieu lors des playoffs 87. Détroit parvient enfin à se frayer un chemin jusqu'au final de conférence en prenant au passage leur revanche sur les hooks de Dominic Wilkins. L'équipe a compris que pour se faire une place dans une conférence aussi relevée que l'Est, il faut montrer les muscles et jouer le plus physique possible. A cette époque, de ce côté du pays, une équipe truste les finales NBA, notamment trois finales consécutives entre 84 et 86. Champions en titre, les Celtics de Bird et Parrish sont très certainement au sommet de leur art. Après avoir corrigé les boules d'un turbulent Michael Jordan, ils sont prêts à faire de même avec la bande de sales gosses de Michigan. L'affrontement est dantesque. La défense est rugueuse. Toujours aussi incroyable, Larry Bird se fait malmener mais serre les dents. Arrivé à l'intersaison, l'ex-star du jazz et scoreur boulimique Adrian Duntley se mettent en évidence. Au Game 4, il inscrit 32 points dans une retentissante victoire des siens 145 à 119. Au Game 5, Detroit mène au score avec la possession alors qu'il ne reste que 5 secondes à jouer. Les Pistons s'apprêtent déjà à célébrer leur victoire mais c'est sans compter sur ce diable de Larry Bird. Finalement, aucune équipe ne parvient à remporter un match à l'extérieur et Boston s'impose 4 à 3. Lors du Game 7, Bird dispute l'intégralité de la rencontre, compile en 37 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Décidément, on ne déconne pas avec Larry fucking legend. Mauvais joueur, Rodman s'en prend à la star. La seule raison pour laquelle il a gagné tous ses MVP, c'est parce qu'il est blanc. Le dérapage fait la une. En bon capitaine, Zeke décide de soutenir son coéquipier envers et contre tous. Il y va même de sa petite déclaration. Heureusement, Thomas est fou, mais pas complètement idiot et tente de tempérer la situation dans les jours suivants. Il appelle même Bird pour s'excuser personnellement. Le principal intéressé se dit satisfait. C'est suite à cette histoire que le surnom des Bad Boys voit le jour. A défaut d'améliorer la popularité de l'équipe, Chuck Daly se sert de cet épisode pour souder son groupe comme jamais. Meneur d'hommes charismatiques, Daly est très certainement le seul à pouvoir tenir un vestiaire aussi chaotique. Là où beaucoup de coachs tenteraient de réprimer les personnalités déjantées des Bad Boys, il décide de leur offrir un cadre au sein duquel ils peuvent s'exprimer. À la fois sévère et très proche de ses joueurs, Chuck noue avec eux une relation de confiance, presque filiale. Mais bon, ça, c'est Dennis Rodman qui le raconte le mieux. plus qu'un simple manager, Daly est également un tacticien brillant, adepte de la défense virile et de l'attaque sur demi-terrain. C'est lui le grand théoricien des Jordan Rules, la seule stratégie capable de stopper le GOAT du moins un temps. Mais ça, vous le savez déjà. En 88, les Pistons arrivent enfin à maturité. En play-off, ils ne font qu'une bouchée de Bulls encore trop tendres puis réussissent enfin à prendre leur revanche contre les Celtics. Pour la première fois depuis 1955, la franchise accède au final NBA. après Larry, c'est au tour de Magic de se dresser sur la route des Pistons. À cette époque, l'un ne va pas sans l'autre. Détroit contre LA. C'est une opposition de style, bien sûr. Le showtime face à la défense de fer. Mais c'est aussi et surtout un choc des cultures. Le bling bling, l'argent et Hollywood face à l'anti-glamour, le sale et la classe ouvrière. Le sourire Colgate de Magic d'un côté, le rictus effrayant de Zeke de l'autre. Depuis longtemps, IT jalouse secrètement Magic et Bird. Ils se considèrent à leur hauteur et veulent montrer. Eux, sont dans la lumière, portés au nu, alors que lui est dans l'ombre, conspué. Mais l'assassin à tête d'enfant n'en a que faire de son image, du moins à l'époque. Ce qu'il veut, c'est gagner. En menant 3-2 dans la série, les Pistons touchent le trophée Larry O'Brien du bout des doigts. Tout bascule dans le Game 6. Impérial tout au long des finales, Thomas se foule la cheville. Sur une jambe et malgré la douleur, le meneur va réaliser une performance inhumaine en scorant 25 points lors du 3e quartan. Le match se joue dans la dernière minute quand l'arbitre cifre une faute inexistante de Lembir et envoie Karim sur la ligne. L'assassin à la hache baie sa mauvaise réputation et l'addition est salée. Les Lakers remportent la victoire d'un point et s'adjugent le titre quelques jours plus tard. Comme contre les 7x un an auparavant, les Pistons s'inclinent en 7 rencontres suite à un fait de jeu invraisemblable. Là où beaucoup se seraient découragés, les Bad Boys eux n'en ressortent que plus fort. N'oubliez pas, c'est de haine que se nourrit cette équipe. La saison suivante est une boucherie. Pour la première fois, D3 décroche la première place à l'Est avec un bilan record de 63 victoires pour 19 petites défaites. Seule ombre au tableau, l'attitude d'Adrienne Dentley qui ne semble plus en phase avec l'équipe. Ni une ni deux, Jack Maklosky l'échange contre Mark Aguirre. Ancien numéro 1 de draft choisi juste avant Isaiah Thomas en 81. Trader Jack a encore frappé. En playoff, les Pistons sweepent les Celtics au premier tour et se défont de Bulls plus accrocheurs pour rallier à nouveau les finales. Un rematch des finales précédentes. Mais cette fois, le scénario est complètement différent. Porté par un Joe Dumars touché par la grâce à plus de 27 points par match, les Bad Boys sweepent le showtime de Lakers handicapés par une blessure à la jambe de Magic. Détroit remporte son premier titre NBA et met fin à l'hégémonie de deux des plus grandes dynastiques de l'histoire. Par la même occasion, les Pistons retardent l'ascension de l'équipe qui va dominer toute la décennie suivante. Exit Magic & Bird, l'heure des Bad Boys est arrivée. L'été 89 est l'occasion de dire au revoir à Rick Mahorn, l'un des joueurs importants de l'effectif. Les adieux sont émouvants, les retrouvailles moins. En elle-même, la saison 89-90 est plutôt tranquille. Rodman est même élu meilleur défenseur de l'année. Seule source d'inquiétude, les Bulls sont toujours plus menaçants. Pippen progresse sensiblement et MJ encaisse de mieux en mieux les Jordan Rules. Comme l'année précédente, le rendez-vous est donné en finale de conférence Est. Une finale avant l'heure. Cette fois, les Bulls sont à la hauteur de l'événement. La série est irrespirable et aucune des deux équipes ne veut céder sur son terrain. Michael Jordan enchaîne les prestations de haut vol. Mais à la fin du Game 7, ce sont les Pistons qui ressortent encore une fois vainqueurs. Pour Chicago, cette année n'est pas encore la bonne. La finale contre Portland n'est qu'une formalité. Motown peut être fier de ses bad boys. Ils viennent de réaliser un back-to-back. IT est nommé MVP des finales. A ce moment précis, il a réalisé son rêve. Voler la vedette à Bird et Magic. Il est seul sur le toit du monde. Hélas, la saison suivante est nettement moins brillante. L'effectif vieillit et l'envie n'est plus la même. Pour la troisième année consécutive, ils rencontrent les Bulls en finale de conférence. Cette fois, les doubles champions en titre sont impuissants face à Jojo et sa bande. Plus revanchards que jamais et en route vers leur premier titre NBA. Le verdict est sans appel. Un sweep cinglant. Comme les Pistons deux ans plus tôt, c'est au tour des Bulls de mettre un terme à la dynastie en place. Dernier coup des classes signé Bill & Beer, les Pistons quittent le parquet la tête basse sans même saluer leurs adversaires. Bad boys un jour, bad boys toujours. Cet événement marque la fin d'une ère. La mort rapide de l'équipe est le point de départ de la domination sans partage de Chicago sur le reste de la ligue. A l'intersaison 92, McCluskey et Daly quittent un navire déjà à la dérive. A partir de là, Detroit ne va plus revoir les playoffs avant un petit moment. Un peu moins de deux ans plus tard, c'est à Bill & Beer de tirer sa révérence. Il deviendra par la suite l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la WNBA. Puis, c'est au tour de Rodman et d'Isaiah Thomas de faire leurs adieux. IT doit même mettre un terme à sa carrière suite à une déchirure du tendon d'Achille. Les bad boys ne sont plus. Dernier escapé, Joe Dumars fait de son mieux pour maintenir le navire à flot. Le pauvre n'est pas aidé par les choix hasardeux de la nouvelle direction. Heureusement, il va rapidement se trouver un disciple de choix en la personne du numéro 3 de Draft 94, Grand-Île. Surnommé Mister Nice Guy pour son fair play et son comportement exemplaire, Grand-Île n'a, comme Joe Dumars, pas grand chose à voir avec ses glorieux aînés. Si ce n'est son immense talent, grand et d'une élégance folle, il sait absolument tout faire sur un parquet. A la fois gros scoreur et bon passeur, défenseur appliqué et leader par l'exemple. On vous laisse poser l'équation. Physique ultra-athlétique plus QI basket largement au-dessus de la moyenne plus bagage technique redoutable plus leadership égale le prototype de basketeur parfait. Les comparaisons avec Jordan et Magic ne tardent pas. Dès sa saison rookie, Grand-Île envoie du très très lourd avec 19,9 points, 5 passes décisives, 6,4 bons et 1,7 interceptions par match. Fait exceptionnel, il est élu co-rookie de l'année avec son ami et futur Hall of Famer Jason Kidd. Une bonne petite cuvée. Avec un tel joueur dans l'équipe, on se dit que l'avenir s'annonce radieux à Détroit. Mais en fait, pas tant que ça. Les Pistons retournent bien en play-off mais ne parviennent pas à s'y illustrer. 4 défaites au premier tour entre 96 et 2000. A cette époque, l'une des autres stars de l'équipe s'appelle Brian Carson. Arrivé à l'été 97, il change son nom un an plus tard pour devenir Bison Delay. Un drôle dommage à ses origines africaines et native américaines. Mais bon, pourquoi pas ? Peu de temps après, il se brouille avec l'ensemble du vestiaire. Le front office cherche à le trader. Mais il préfère mettre un terme à sa carrière à 30 ans alors qu'il est le joueur le mieux payé de l'équipe quitte à rembourser 36 millions de dollars à la franchise. Bison Delay décide de partir apprendre le violon, le saxophone et la trompette au Liban avant de finalement s'acheter un bateau pour faire le tour du monde. Il le baptise sobrement le Hakuna Matata. Vous pensez l'anecdote déjà à ces what the fuck ? Alors vous devez ignorer que c'est sur ce catamaran en plein milieu de l'océan que Bison Delay se fait assassiner par son frère pour des raisons encore floues. Et finalement, son frère succombe lui-même à une overdose. Comme quoi, la folie aux Pistons ce n'est pas qu'une légende. Après une dernière élimination précoce face à Miami en 2000, Dumars, fraîchement retraité depuis un an, se voit confier le poste de General Manager. Dès ses débuts, il doit régler un cas épineux. Grand Hill est agent libre et Orlando lui propose un contrat faramineux dans l'espoir de l'attirer lui et Timac. Une offre difficile à refuser. En bon gentleman, Mr Nice Guy ne se voit pas partir de Détroit sans rien offrir en retour. Un silent trade est donc monté. Grand Hill s'en va au Magic pendant que Chuckie Atkins et Ben Wallace font le chemin inverse. On ne le sait pas encore à ce moment-là mais les Pistons sont largement gagnants dans cette histoire car Hill se blesse au bout de 4 petits matchs sous le maillot du Magic. Limité toute la suite de sa carrière par les blessures, il n'atteindra jamais son plein potentiel faisant de lui un des plus gros watifs de l'histoire. Parallèlement à ça, arrivé à Détroit dans l'anonymat le plus total, Ben Wallace va s'imposer comme la pierre angulaire de l'équipe. En 6 saisons sous le maillot des Pistons lors de son premier passage à Motown, il glane 4 titres de défenseur de l'année ce qui fait de lui avec Dikembe Mutombo le co-recordman de la récompense. Grand, fort, énorme rebondeur et incroyable contreur, Big Ben est sûrement le seul intérieur de l'époque capable par séquence de contenir Shaq dans son prime. Avec Wallace, Dumars signe là son premier coup d'éclat en tant que GM. Le premier d'une longue liste. A l'intersaison 2002, il livre sa masterclass. D'abord, il recrute Chauncey Billups alias Mister Big Shot. Trimbalé de franchise en franchise, personne ne lui avait donné sa chance jusque là. Meneur gestionnaire ultra-clutch et défenseur d'élite, Billups sera le capitaine de l'équipe dans les années à venir. Par la suite, Dumars échange Jerry Steakhouse, pourtant meilleur scorer de la ligue un an auparavant contre Richard Rip Hamilton. Arrière typique des 90's, l'homme au masque sera le scorer de l'équipe. Et histoire de définitivement se renforcer sur les postes extérieurs, Dumars enfonce le clou en sélectionnant Tation Prince en 23ème position de la draft. Un stoppeur défensif capable de se coltiner n'importe quel swingman adverse. Ça commence à faire beaucoup de très bons défenseurs, non ? Si vous adorez les plans qui se déroulent sans accroc, vous êtes servi. Avec leur nouvelle armada, les Pistons finissent premiers à l'est et atteignent non sans mal les finales de conférence. Une première depuis 1991. Malheureusement, plus aussi habitués au sommet qu'auparavant, ils se font sweeper sèchement par les nets de Jason Kidd. Sentant que son équipe a encore un cap à passer, Joe Dumars vire le coach Rick Carlyle pour offrir les clés du camion à la légende Larry Brown. L'un des meilleurs tacticiens défensifs de l'histoire à la tête d'une armada qui défend le plan. Plutôt une bonne idée quand on y pense. En revanche, l'ancien gentleman des bad boys n'est pas aussi inspiré à la draft. Alors qu'il a réussi à shipper le pic numéro 2 aux Grizzlies, le MVP des finales 89, le gâche en sélectionnant Darko Milicic, le seul gros point noir de sa carrière de dirigeant. Ce soir-là, il fait l'impasse sur Carmelo Anthony, Dwayne Wade et Chris Bosch. Trois futurs Hall of Famers pour un Pibo serbe alcoolique devenu agriculteur en Russie. Et non, personne n'est parfait. Heureusement, cette boulette n'a aucune incidence sur le reste de l'équipe. A l'approche de la trade deadline 2004, Dumars joue le tout pour le tout et réussit à s'attacher les services de Rachid Wallace. Ancien jailblazer complètement barré, le shit fait honneur aux bad boys. De la défense et du trash-talking à gogo. Son légendaire Ball Don't Lie à l'adresse des arbitres quand un adversaire manque un lancé franc qu'il jugeait immérité est désormais passé à la postérité. En peu de temps, Wallace devient le chouchou des fans, l'âme de ses Pistons version 2000. Cette fois-ci, les Pistons parviennent à se qualifier pour les finales, prenons au passage leur revanche sur les Nets à l'occasion d'une série âprement disputée. En finale, l'obstacle paraît insurmontable. Les Lakers de Shaq et Kobe, triple champion NBA, auxquels se sont joints les légendes Karl Malone et Gary Payton en mode ring chaser. Une super team que personne ne voit perdre, surtout contre des Pistons plus underdog que jamais. Et contre toute attente, le collectif de Détroit domine le star system Angelinos de la tête et des épaules. 5 Pistons dépassent la barre des 10 points par match contre 2 côtés Lakers. Dans la raquette, les Wallace font la loi. Inarrêtable, ces dernières années, le Shaq est limité à 26 points. Un total acceptable pour les Pistons quand on sait qu'on parle du joueur le plus dominant de sa génération. Kobe fait du Kobe et croque abondamment. Les papys Malone et Payton n'ont pas l'apport espéré et au bout du compte, LA et suit un gentleman sweep 4-1. Les Pistons sont à nouveau champions. Billups est élu MVP des finales. Larry Brown remporte le premier et seul titre de son immense carrière. Et pour la troisième fois, Joe Dumars ramène le trophée Larry O'Brien à Motor City. Déjà légende absolue dans le Michigan, il devient le grand sauveur de la ville. En effet, depuis la fin des années 70, Motown traverse une crise économique dramatique. Les usines automobiles ferment les unes après les autres, délocalisées en Asie. Le chômage se généralise en même temps que l'insécurité. La population fuit en masse et le cap de l'an 2000 ne fait qu'aggraver les choses. Considérée comme l'une des villes les plus dangereuses aux Etats-Unis, Détroit est devenue une ville fantôme, une uchronie post-apocalyptique. Voir cette bande d'outsider triompher remplit le cœur des fans de joie. Cette équipe, sans grandes stars, ce sont des besogneux qui leur ressemblent. Comme les bad boys avant eux, ces pistons-là sont Détroit. Maintenant que le titre est décroché, le plus dur reste à venir, faire le back-to-back. Cette course au doublé est rapidement entachée par un événement peu glorieux, mais tellement pistons. Le 19 novembre 2004, les pistons reçoivent les Pacers, une autre place forte de l'Est, avec qui ils ont entamé une rivalité des plus virils lors des derniers playoffs. Les Pacers sont sur le point de s'imposer ce soir-là, quand Ron Artest, tiens, encore un fou, commet une faute inutilement grossière sur Ben Wallace. Une explication musclée démarre entre les deux hommes et un début de bagarre général s'ensuit. Mais Artest s'extirpe de la mêlée pour s'allonger sur la table de marque. On pense que le pire est passé quand un fan lance un gobelet sur Artest. La situation s'embrase instantanément. Ni une ni deux, une bonne partie des Pacers décident de se jeter dans le public pour en découdre. Le reste se passe de commentaires. un chaos sans nom. Le lendemain, l'événement fait les choux gras de la presse qui le qualifie de « basket brawl » traduisé « bagarre de basket ». Aujourd'hui, on connaît mieux cet incident comme « The Malice at the Palace » du nom du Palace d'Auburn Hills, la salle mythique de la franchise. Si le spectacle a sûrement dû plaire à Bill Lembir, il a en revanche donné des sueurs froides au commissionnaire David Stern. Dans la foulée, le New Yorkais annonce des mesures chocs, comme le dress code pour redorer l'image de la Ligue. C'est la fin du basket rugueux en NBA, une fin en apothéose sur le terrain de jeu des bad boys. Impossible que ce soit une coïncidence. La saison reprend. Les Pistons règlent leur compte en demi-de-confe avec leurs voisins de l'Indiana et rejoignent à nouveau les finales. Mais cette fois, c'est une autre dynastie qui se dresse devant eux. Les Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Rarement, une finale NBA n'a été aussi disputée, aussi irrespirable. une véritable guerre des tranchées entre deux des meilleures défenses de l'histoire. Billups musèle le jeune Tony Parker, pas aussi brillant que deux ans auparavant contre Jason Kidd. En face, Ginobili est le facteur X. Dans la forme de sa vie, l'argentin enchaîne les actions de très grande classe. Le point culminant de la série a lieu au match 5. Le GOAT du clutch Robert Rory enchaîne les trois points pour permettre à ses Spurs de rester à hauteur. Et à 5 secondes de la fin du match, il assassine les Pistons d'un dagger dont il a le secret. Big Shot Rob, tout simplement. Une performance de Mahmoud Dushid à l'AT&T force un Game 7. Mais au bout du compte, c'est Tim Duncan qui a le dernier mot. Les Texans ressortent vainqueurs. Motown n'a pas à rougir de sa performance mais dit adieu à ses rêves de back to back. À l'intersaison, Larry Brown démissionne. Affaibli par une opération et embrouille avec sa direction, il préfère se refaire une santé dans la grosse pomme. À sa place, le front office signe Flip Saunders, l'une des deux seules légendes des Wolves. Entre 2005 et 2008, les Pistons continuent d'enchaîner les très grosses saisons régulières, finissant même deux fois à la première place à l'Est. Chaque année, ils atteignent même les finales de conférence, sans pour autant rebouter aux finales NBA. Le hit de Wade, les Cavs de James et les Celtics de Garnett ont successivement raison d'eux. Petit à petit, le noyau dur de l'équipe se délite. Billups est échangé contre Iverson en novembre 2008. Encore le genre d'histoire qu'on préférerait oublier. Le hit de lui, signe aux Celtics quelques mois plus tard. À partir de 2009 et jusqu'à aujourd'hui, les Pistons n'atteignent les playoffs qu'à deux reprises, en 2016 et 2019. on croit à un léger coup de mieux au début des années 2010 avec de jeunes joueurs prometteurs comme Kentavius Caldwell-Pop, Greg Monroe et André Drummond. C'est à ce dernier d'ailleurs que coach Stan Van Gundy confie la lourde tâche d'être le franchise player de l'équipe. L'aspirateur à rebonds enchaîne les gros doubles doubles à base de 20 points, 20 rebonds mais ne parvient pas à tirer ses coéquipiers vers le haut. Manque de supporting cast ? Peut-être. Manque de leadership ? Sans doute. Le 14 avril 2014, même Joe Dumars jette l'éponge après 19 ans de bons et loyaux services à la tête de l'équipe. Trois ans plus tard, l'équipe déménage du Palace d'Auburn Hill pour la Little César Arena. Avec la destruction du Palace, ce sont les derniers vestiges de l'âge d'or de la franchise qui s'écroule. Les Pistons ont perdu leur âme. Ils ne sont plus les underdogs un peu fous et morts de faim en défense, mais une équipe fade parmi tant d'autres. Les fans ne s'y trompent pas et les travées de la Little César Arena sonnent creux. Un dernier coup de poker est tenté en essayant d'associer Drummond à Blake Griffin. La sauce semble prendre un temps avant de tourner au vinaigre. Finalement, Drummond est bazardé direction Cleveland le 6 février 2020. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve avec Derrick Rose et Blake Griffin, deux anciennes superstars brisées par les blessures comme fer de lance. Une solution provisoire. L'avenir ne s'annonce pas des plus radieux dans le Michigan. Loin de là même. Les Pistons parviendront-ils à renouer avec leur gloire d'antan ? Ou la franchise est-elle, comme la ville de Détroit, vouée à une lente agonie ? La réponse se trouve peut-être sur le drapeau de la ville où l'on peut lire son motto. Nous espérons des choses meilleures. On renaîtra de nos cendres. L'histoire des Pistons, c'est celle d'une bande de sales gosses. Vraiment pas polies. Parfois même hors de contrôle. Mais tellement attachants. Une équipe qui a su se bâtir une identité unique. Celle du fauteur de trouble. Toujours là quand on ne l'attend pas. Prêt à mettre fin à certaines des plus grandes dynasties de notre sport. À Détroit, plus que nulle part ailleurs, sacrifices, dons de soi et collectifs sont les maîtres mots. Être un Pistons, c'est ça. Être un peu barré, mais avoir du cœur. À Motown, on ne triche pas pour réussir. Il faut être soi-même. Quitte à bouleverser les codes établis. Si à l'instar de leur ville, les Pistons connaissent une crise difficile depuis quelques années, nul doute que la franchise réussira à se relever. Il suffit pour ça qu'elle se rappelle de ses valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada